Et donc maintenant on va recueillir le témoignage d'un observateur qui était présent sur place en la personne de Patrick de Saint-Exupéry, qui est journaliste, qui était présent le 27 juin à Bicicero pour le journal Le Figaro. Patrick est auteur de plusieurs livres sur la question, dont en 2004 L'inavoable, qui a été réédité en 2009 sous le titre de Complice de l'inavoable, et qui donc va nous raconter ce qu'il a vu le 27 juin à Bicicero. Merci. Oui, bonjour. Je suis journaliste. J'ai couvert le Rwanda à partir d'octobre 1990 pour Le Figaro. J'y suis revenu en 1993 et j'étais présent en 1994 pendant le génocide et pendant l'opération turquoise. Je n'ai pas révisé avant de venir, parce que c'est des événements vieux, 25 ans. Mais il y a quand même une mémoire très claire de ce qui s'est passé. Donc je suis arrivé à Goma dans un avion qui avait été affrété par le CIRPA. On était sans une centaine de journalistes. Je crois que ça devait être le 25 juin. Le 26 juin, nous sommes partis au petit matin avec un groupe de... Je suis parti avec deux autres confrères pour le Rwanda. Goma, le Rwanda, c'est tout près. C'est vraiment quelques kilomètres. On avait loué un minibus et on est partis pour le Rwanda. En allant vers le Rwanda ce jour-là, on a croisé une colonne de militaires qui rentrait aussi vers le Rwanda. Et puis nous sommes arrivés le soir du 26 juin à Kibouye. On s'est installés dans un hôtel où il y avait pas mal de tueurs. Enfin, c'était une ambiance assez surréaliste dans la nuit pour arriver jusqu'à Kibouye. On voyait de temps en temps des silhouettes traversant à la lueur des phares qui trouvaient la nuit la route. C'était très particulier comme ambiance. Beaucoup de barrages aussi pour arriver jusqu'à Kibouye. Et à Kibouye, au petit matin du 27 juin de notre hôtel, on voit qu'il y a un drapeau français qui est installé au-dessus d'une école. Et donc on va se présenter. On tombe sur un détachement de soldats français qui était présent. C'était un des éléments COS de l'opération turquoise, le CPA-10, donc des commandos marins. Non, pas des commandos marins, pardon. Commandos marins, bref. Et juste au moment où on commence à discuter avec le colonel qui dirige ce groupe Mancos, des sœurs arrivent et nous disent « Bicicero, Bicicero, il se passe des choses, Bicicero, Bicicero ». Enfin, une sœur, pardon, arrive et on est tous un peu interloqués parce que la voile, l'urgence de la voile, le ton, la manière dont les choses sont dites, c'est très saisissant. Et donc on décide de monter à Bicicero. On, c'est les soldats qui sont présents là et ce groupe de trois journalistes dont je suis. Donc nous allons monter ce 27 juin sur Bicicero. Aucun de nous ne connaît la région à l'époque. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'aller sur cette région-là. Et dans le groupe, personne ne connaît cette région. Et de Kibouillé, c'est relativement éloigné, assez proche, en distance. Mais en temps de route, c'est quand même assez éloigné. Il faut une heure et demie, deux heures lorsqu'on connaît. À l'époque, les routes ont dû changer depuis. Mais lorsqu'on connaît, il faut à peu près une heure et demie, deux heures. Alors, en y allant d'abord cette journée-là, on va se perdre. C'est une espèce d'entrelat de piste, de petites montagnes. Enfin, on se perd en essayant de localiser les lieux. On arrive d'abord dans un village qui, de mémoire, s'appelle Niarouchichi, qui est un petit village où il y a beaucoup de bâtiments détruits. Une ambiance extrêmement lourde et plombante. Et les autorités du village arrivent et se présentent à nous. On est un tout petit groupe. De mémoire, il doit y avoir au maximum une dizaine de soldats français, plus les trois journalistes, plus un chauffeur Zéroi qui est avec nous. Donc voilà, on est une petite quinzaine de personnes dans ces eaux-là, pas plus. Et les soldats, nous transportons quelques soldats dans notre minibus de journaliste, parce qu'il n'y a pas encore assez de matériel pour transporter tous les soldats à l'époque. Et donc, dans ce petit village de Niarouchichi, les autorités se présentent, le gendarme du village, l'instituteur, et nous racontent un petit peu ce qui se passe à leur sens. Ils nous expliquent qu'ils sont assiégés par les Tutsis, que les Tutsis les attaquent, qu'ils subissent des incursions en permanence, que le préfet des lieux est venu les encourager à plusieurs reprises, parce qu'ils se battent bien, parce qu'ils résistent bien. L'instituteur parle et raconte que dans sa classe, là, je n'ai plus les chiffres en tête, enfin, la déclaration en tête, mais que dans sa classe, il avait 30 élèves Tutsis et qu'ils les ont tous tués, et que c'est très bien. Là, ces maisons-là, on les a brûlées parce que c'était celles des Tutsis. Aujourd'hui, ça se passe mieux. Enfin, voilà, c'est complètement surréaliste. En gros, ils nous racontent en direct le génocide. Je le raconte très mal, parce que c'était beaucoup plus fort que ça. Et c'était juste insupportable à entendre, complètement insupportable à entendre. On reste une demi-heure, trois quarts d'heure maximum, et on repart pour toujours essayer de retrouver Bicicero. Et on n'arrive toujours pas à trouver la colline, donc dans un petit village, on va embarquer un guide qui va nous amener à Bicicero. On arrive à Bicicero, je pense, en début d'après-midi, vers 15h, 16h, oui, 15h, je pense. C'est une longue montée, puis on monte, et puis brutalement, comment dire, les lieux se vident. Les lieux ne sont déjà pas très occupés en présence physique. Il y a relativement peu de présence physique dans la région, lorsqu'on se déplace dans la journée, mais plus on approche de Bicicero, plus les lieux se vident de toute présence physique. Puis on commence à voir des corps, et puis à un moment, on s'arrête, et des gens sortent des broussailles de la forêt, dont Eric et Bernard, qui parlaient tout à l'heure et qui racontaient. Et donc, ils sortent de la forêt, et c'est stupéfiant. J'écris à l'époque, lorsque je fais le reportage, lorsque je raconte ça dans le Figaro, qu'Eric, pour moi, est un vieil homme. Je le décris comme un vieil homme. Tout à l'heure, il vous disait qu'il avait 30 ans à l'époque. Moi, je le perçois, lorsque je le rencontre, ce jour-là, comme un homme très âgé. Et ils nous font un exposé de la situation qui est très claire. Ils nous racontent, voilà, ça fait des jours et des jours qu'on nous chasse. Nous, on est restés vivants, pas parce qu'on court plus vite, mais les enfants sont morts les premiers, les femmes parce qu'elles courent moins vite aussi. Puis nous, on est restés là. Et puis, ils nous racontent tout ça. Je ne peux pas dire qu'ils nous racontent ces trois mois. Ce n'est pas possible. Ils ne nous racontent pas ces trois mois. Mais ils nous donnent des éléments qui nous permettent de saisir complètement la situation. Et puis, plus ils parlent, plus des gens arrivent. On ne sait pas d'où ils viennent, mais plus des gens arrivent. Et tous ces gens-là sont dans un état de fatigue physique, morale. Enfin, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et pendant que nous discutons, on voit bien sur les petits monts tout autour, les dégroupements de miliciens qui sont en haut des petits monts tout autour de nous, en train de surveiller la discussion entre nous. et à un moment, un des rescapés tout de suite, un jeune, tend le doigt vers notre guide et lance, lui, je le reconnais, c'est lui qui guide les tueurs. C'est lui qui s'appelle, je ne sais plus son nom, mais enfin voilà, il donne son nom. Il a guidé les tueurs jusqu'à Bicicero, je le reconnais. Enfin voilà, on imagine, j'essaie de vous donner le maximum de détails pour vous restituer cette journée assez particulière. Et le chef de section COS, qui s'appelle Duval, enfin son nom à l'époque, c'est un nom de code Diego, mais c'est le colonel Duval, lance à la fin de la discussion, qui doit durer une demi-heure, trois quarts d'heure, écoutez, je ne peux rien faire pour vous là pour l'instant. Nous allons revenir dans quelques jours, un, deux ou trois jours, mais nous allons revenir, nous en faisons la promesse et nous repartons. Et nous repartons. Le soir, de retour à Kibouillé, moi je vois Duval, Diego, passer beaucoup de temps derrière son téléphone satellite qui est installé à Kibouillé, dans l'école de Kibouillé, au milieu de la cour de l'école de Kibouillé, qui est hautement visible. Voilà le récit de ce qui s'est passé ce 27 juin. la difficulté va se poser par la suite, dans le sens où nous, nous sommes persuadés que Duval a informé ses supérieurs. C'est très clair, enfin, c'est indubitable, ce n'est pas discutable. Et nous sommes persuadés que les secours vont arriver. Et effectivement, à l'époque, je me replace à l'époque, il y a des secours qui arrivent le 30 juin, trois jours plus tard. En apparence, il n'y a pas de problème. En apparence. Il y a une petite chose qui cogne, néanmoins, c'est que je rencontre le maringilier, je crois, le 30 juin, le jour où les secours arrivaient à BC0, et il laisse entendre que quelque chose, comme c'est une intervention par hasard. Mais bon, il se passe tellement de choses, vous savez, c'est très compliqué à ce moment-là, il se passe tellement de choses que je l'entends, et puis ça me glisse. Et puis il y a une deuxième chose aussi, qui pour moi est très importante, qui va se produire à BC0, c'est que pendant cette opération de secours, du 30 juin ou du 1er juillet, là je mélange peut-être un peu les dates, mais je crois que c'est le 30 juin, je vois un soldat français, un sous-officier français, qui porte une vareuse de l'armée rwandaise, et qui à un moment donné vacille, semble vacillé, et je m'approche de lui, et il lance comme ça, mais c'est un cri du cœur, c'est bouleversant, je ne peux pas dire les choses autrement. L'année dernière, j'entraînais la garde présidentielle. Et quand je vois cette scène, c'est comme si un train était en train en collusion, c'est comme si le passé venait de rejoindre le présent, et comme si cet homme-là, brutalement, venait de réaliser ce qu'il avait fait, ou ce qu'on lui avait demandé de faire, et le résultat de ce qu'on lui avait demandé de faire. Et c'est un choc extrêmement fort, et lui est un peu effondré, et je ne le connais pas, on ne se connaît pas, mais ce cri-là est très très fort. Et ça, je n'en parlerai pas à l'époque. Moi, je fais un récit de tout ça dans le Figaro, c'est publié le 29 juin, et après, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il y a eu une sorte de déni de tout cet épisode. Lors de l'émission d'information parlementaire, il n'en sera pas question, pour ainsi dire. Moi, je sais que je discuterai avec plusieurs parlementaires, je leur dirai, mais c'est quand même étrange ce qui s'est passé à Bicicero, ça vaut le coup un peu de regarder, et puis on sent qu'il y a comme un obstacle sur lequel ça bute. Et je suis absolument fasciné de lire la lettre de Marin Gillier envoyée au parlementaire, au Marin Gillier, là, pour le coup, le colonel Marin Gillier pose dans un texte qu'il écrit lui-même que les secours le 30 juin se produisent par hasard. Par hasard ? Alors que tout était su dès le 27 juin, que les rapports ont été transmis aux autorités, que les supérieurs étaient avertis, que nous étions dans un cadre d'une opération humanitaire, nous venions de voir les soldats français être acclamés par les tueurs, c'est une sorte d'arrivée du Tour de France, avec des foules qui étaient au bord de la route, qui étaient en train de dire, pas aux soldats, mais qui étaient en train de dire, vive la France, vive la France, et ces gens qui étaient au bord de la route, on voyait bien la texture de leur positionnement, c'était très clair. Et donc, tout fait collusion. Et je disais que je n'avais pas, dans l'instant, raconté la scène avec ce soldat qui s'écroule l'année dernière, j'ai entraîné la guerre de présidentiel. La première fois que je la mentionnerai vraiment, ce sera un an plus tard, à l'occasion d'un colloque organisé par le ministère de l'Effense, où je mentionne cette scène, et je suis absolument surpris de toutes les réactions que je lis dans l'assemblée présente, où à peu près toute la haute hiérarchie était là, je suis absolument fasciné. Et plus tard, il va s'avérer que ce soldat qui s'écroule est un adjudant-chef du nom de Thierry Prugnot, qui va, là, par une série de hasards, de hasards, c'est la vie, la vie est parfois faite de hasards, mais peu à peu, il va s'avérer que c'est lui qui, à un moment, éprouve le besoin de parler. Thierry Prugnot est le premier soldat du Gégène, il est Gégène, à être entré dans l'appareil d'Air France qui avait été détourné en Algérie. C'est un soldat valeureux, il n'y a rien à redire, et qui va raconter que, lui, on lui a exposé que c'était les Tutsis qui tuaient les Hutus, enfin voilà, qu'il était parti avec une image au Rwanda, avec une image complètement à l'envers de la réalité de ce qui était sur place. Et donc, Bicicero va finir par incarner un peu ces paradoxes d'une intervention militare humanitaire dont on n'arrive pas à percevoir la finalité et la cohérence. Et moi, ce qui me frappera, et là, je vais arrêter très rapidement mon propos, mais ce qui va me frapper, c'est qu'il va y avoir énormément de travail fait par des dizaines d'associations, par des gens, je veux dire, la DGSE va revenir plusieurs fois à Bicicero pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, etc. Il y a énormément de témoignages de travail. Il y a aussi des plaintes qui ont été portées par Eric et Bernard, le juge Brigitte Renaud, qui se verra bloqué dans son travail d'investigation par les autorités au début des dépôts de plainte. Et je constate que cette histoire-là, dans le temps, est une série d'obstacles qui ont été posés, qui sont très difficilement compréhensibles. Et ce que je peux dire, en tout cas à titre de témoin, c'est que je n'ai aucun doute, quand bien même ils ont été mis en cause par leur supérieur hiérarchique, sur l'attitude des soldats français qui étaient présents à Bicicero, de cette petite dizaine de personnes qui sont montées sur la colline, qui ont retrouvé ces rescapés, Duval et ces hommes, je n'ai aucun doute sur leur honnêteté, leur sincérité. Pour moi, le problème n'est pas au niveau des hommes, des officiers, des hommes qui étaient là, mais au niveau des ordres qui étaient donnés. Le problème de Turquoise n'est pas sur le contingent turquoise, il est à Paris. Il est aussi dans la dimension que dans Turquoise, il y a une partie du contingent qui ignorait totalement le Rwanda, qui était la majorité. Il y avait sans doute 2300 soldats, 2400 soldats qui ne connaissaient rien dans Rwanda. Mais dans Turquoise, il y en avait une vingtaine, une trentaine, une quarantaine qui étaient passées au Rwanda dans les années 90-93. Il y a une sorte de pollution entre la présence de ces anciens du Rwanda et la présence de tout ce contingent qui arrive au Rwanda dans une ignorance totale. Et ce contingent qui est extrêmement majoritaire, ça va simplement être des gens qui vont essayer de raisonner au mieux dans une situation qu'ils ne connaissent pas et qui est atrocement compliquée. Et dont les ordres ne sont pas clairs avec la présence de 30 ou 40 anciens du Rwanda qui vont contribuer, à mon sens, à brouiller le peu de lisibilité qu'a cette opération. Et donc Turquoise sera une opération illisible et donc un échec, à mon sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage.